T'es content ? Je parle pas souvent de musique sur cette chaîne Alors que c'est quand même, je trouve, une très grosse partie de ce que j'aime dans la vie Peut-être qu'il y a une petite partie d'entre vous qui me suivent depuis tellement longtemps que vous savez déjà cette anecdote Mais quand j'étais au collège, j'avais un groupe de rock avec mes potes Avec le recul, c'était vraiment pas ouf ce qu'on faisait Mais en vrai de vrai, on s'amusait et je pense que c'est vraiment le principal Et tout ça pour vous dire que si la musique a une part aussi importante dans ma vie, c'est grâce à mon papa Du plus loin que je me souvienne, il y a toujours eu de la musique à la maison, tout le temps Et à chaque fois, c'était lui qui la mettait J'ai grandi avec de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps en fond C'est pour ça que c'est hyper rare pour moi d'être dans le silence C'est des habitudes que j'ai prises grâce à lui Il m'a toujours poussée à faire de la musique, il m'a toujours soutenue quand j'ai voulu commencer la batterie Quand j'ai voulu apprendre à jouer de la guitare toute seule C'est lui qui m'emmenait à mes répétitions du coup dans mon groupe de rock, vraiment Je pense qu'il était trop heureux que je partage ça avec lui Après la musique, c'est quand même quelque chose de vaste, c'est super large Et mon père, c'est le rock Quand j'ai appris que je pouvais aller voir les Rolling Stones en concert Direct, direct, j'ai pensé à mon père Et je savais que je voulais lui faire la surprise, je voulais pas lui dire Donc j'ai appelé ma mère pour que du coup on s'organise Pour qu'il puisse monter à Paris, etc Et je l'ai emmené voir du coup les Rolling Stones Je savais d'avance que ça allait être un rêve pour lui Je pense sincèrement que s'il avait pu choisir son métier Il aurait fait un métier en rapport avec la musique Et du coup, ça s'est pas fait, c'est pas grave Mais là, maintenant qu'il est à la retraite, il fait un peu ce qu'il veut Et ce qu'il fait du coup, c'est de la musique A Noël dernier, je lui ai offert un saxophone Il était trop heureux, il était trop content Il est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime Mais là, j'avoue qu'on est potentiellement quand même Sur la dernière tournée des Rolling Stones Donc c'était vraiment maintenant ou jamais Et je suis trop contente Hihi, t'es stressé T'as triché ou pas, t'as regardé ? Je te promets, j'ai pas regardé Après, je pense à des choses Vas-y, dis-moi, tu penses à quoi ? Je sais pas, comme t'as pas mal de collab Avec tout ce qui est concert et tout Je dis tiens, c'est possible qu'il y ait une grande venette Qui passe sur Paris Voilà, je pensais à ça à un moment Et puis après, il y a plein de choses Je sais pas, je sais pas J'aimerais bien si c'est ça Ah bah oui, oui, après ça l'est panquissé Enfin, je pense Tu ferais semblant si t'aimes pas ? Ouais, je ferais semblant Mais non, mais non Non mais moi, je suis sûre que tu vas trop aimer Ah bon ? Ah bah alors, c'est que tu connais mes goûts alors ? Bah oui Ah, il y a vraiment Mais tu sais que c'est ton cadeau de la fête des pères Papa, il pense qu'il a trouvé alors qu'il est à côté de la plaque Déjà, est-ce que tu veux que je te donne des indices là ? Faut qu'on parte dans 30 minutes max Et on a 45 minutes de route Si je te jure 45 minutes de route ? Ouais En dehors de Paris Bon, en fait, le stade de France par exemple Ça a 45 minutes ? Bah d'ici, c'est possible Maman, je pense qu'elle aurait fait la gueule si je t'avais ennêt un truc de foot sans elle Ça peut être le stade de France, mais ça peut être autre chose Là, il n'y a pas de foot à cette époque-là C'est plutôt les concerts Ah ouais ? Ah oui ? Ah ouais, je sais pas moi La preuve, c'est qu'il y avait que le plaît dans cette semaine Donc le stade, il est peut-être prêt pour un autre Donc là, t'es dans un mood concert T'es dans un mood musical Bah autrement, je vois pas C'est vraiment un truc spécifique de Paris Je vois pas Une petite croisière sur la scène Ou sur la Marne Qu'est-ce que j'avais vu à Paris, là ? Une petite promenade sur les... Comment ? Sur les toits, sur les rousses... Tout ce qui est rousses... Non, là, c'est une surprise ouf Enfin, c'est une surprise trop bien Bah ouais, bah... Bon, alors pour moi, je dis, pour moi, t'as un concert au stade de France Ok, c'est ton dernier mot ? J'sais même pas qui J'aurais cherché, j'aurais peut-être trouvé s'il y avait quelqu'un d'important, c'est tantique, quoi J'sais pas Imaginons, c'est un concert, on imagine Ouais, on... On imagine comme ça Hypothétiquement Top 5 de gens que tu voudrais voir Des gens comme Goldman, des gens comme ça, euh... Qu'est-ce qu'il y a, il y a des... C'est pas mentir, j'aurais trouvé... J'sais pas, euh... Les Rolling Stones, euh... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Scorpion, et je crois qu'ils étaient en France, euh... Dans un festival, il y a pas longtemps, là Ok Ouais, après, qu'est-ce qu'il y aurait ? D'arrière-strait, ça serait bien aussi, tu vois, comme ça Et encore, je ne sais même pas ce qu'ils font, là, comme ça Après, qu'il y aurait... Ok, ça marche Bon, bah, de toute façon, t'as 45 minutes de route Pour essayer de deviner Déjà, je vais regarder sur Waze 17 kilomètres Vous voulez manger un petit truc, là, votre parti, ou pas ? Non, on mangera là-bas Oh là, un restaurant Un restaurant avec ma fille Oh, les gens, ça, 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 ça... Ça va t'arronner, hein Je vais prendre une trottinette Ah là là, là, là encore Dicard Allez C'est parti On prend une pour deux ? C'est parti Je te sens perdu, là En fait, on va prendre la voiture Attends, le Stade de France, on va pas y aller à pied, hein Ça fait beaucoup de trottinettes, tout ça, pour aller chercher une voiture, là Je sais pas, t'as l'air de connaître tout Paris, là, à Saint-Denis Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Denis ? Bah... Je viens de te dire, ça... Ah, tout le monde... Le Stade de France, c'est tout, donc euh... Mais vas-y, dis-le que c'est au Stade de France ! Dis-le ou je descends ! Je te jure que c'est pour le Stade de France Ah, c'est où, là ? Tu sais pas me mentir Ah, je te jure que c'est pour le Stade de France Bon, ok, bon... T'es déçu ? Bah oui, je suis déçu, moi Tu vas aller au Stade de France Mais c'est pas grave Tu vas pas aimer ma surprise Si tu vas trop aimer T'es sûr de toi ? Ah ouais... T'es prêt à vivre une expérience ? VIP ? Ah, VIP, oui, hein T'as vraiment aucun stress dans ton corps, mais comment c'est possible ? Mais, mais, je sais pas ! Pourquoi veux-tu que je stresse ? Bah, justement, parce que tu sais pas, moi, ça me stresse quand je sais pas ! Si tu veux, je te donne un indice En fait, on va juste vers une porte parce qu'on va sur le périph' Et du coup, le périph' est tout le tour, donc euh... C'est plus intéressant ! Tu dirais que tu t'arrives vers Porte de la Chapelle ? Bah oui ! C'est bon périph' Qui est direction ? T'as deux fois ? On va rencontrer Zidane On va rencontrer Zidane, on va... Ah, tu serais pas content de rencontrer Zidane ? Si, 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 mais bon... Le gars, il rencontre Zidane, il... Bon... T'as pas trop ce truc de fan, toi ? Non, je suis pas fan Alors que t'aimes trop, en plus ! Enfin, t'es fan de sport, mais t'es pas fan des gens ! Oui ! Ouais, j'aurai pas l'occasion de le rencontrer, tu me diras ! C'est pas facile pour moi pour le rencontrer ! Mais euh... Bah si, on va le rencontrer, là ! Qu'est-ce que ça se manque de moi ? C'est pas ça ! Je veux dire qu'elle va au Stade de France ! Soule avec ton Stade de France ! On va pas au Stade de France ! Je vais prendre mon Google Map, moi et moi... Oh, t'es chiant ! Tu vois, tu stresses un peu de savoir où, bah... Tu jures qu'on va passer à côté du Stade de France et qu'on va pas s'arrêter ! Franchement, je te jure, papa ! Après, le Stade de France, c'est le... C'est pas le Parc Astérix ? Le Parc Astérix, on a déjà fait plein de fois ! Oui, oui ! Ah, c'est un truc inédit, quoi ! C'est un truc inédit, là ! Inédit ! Inédit ! Alors, si t'es inédit, comment c'est que je sache ? T'étais pas mal, je sentais... T'étais pas mal, à un moment ! Je sais pas ! Ouais ! T'étais sur la bonne voie ! Bon, après, t'es parti au Stade de France, donc là, t'es complètement vrillé, mais... Quand je dis que j'étais sur la bonne voie, sur l'activité ou le lieu ? Ah non, le lieu ! Mais je te jure que le lieu, t'y es pas du tout ! D'accord, c'est pas... Parce que du coup, même quand je mens pas, il me croit pas ! Sur là, je suis sûre, t'as encore un espoir qu'on aille au Stade de France ! Oui ! Sur la tête d'oseille, qu'on y va pas ! Alors là... Bah, on y va pas, ok ! Voilà ! J'arrive ça, alors ! Tous les mensonges, j'ai dit mec qu'elle a trop de mieux ! Ça se trouve, depuis le début, on va au Stade de France voir Zida, non ? Ouais, c'est vrai ! C'est un truc... On va pas à Charles Le Gaulle prendre un avion pour aller dans un autre pays, non ? C'est pas... Oui, oui, et on va porter le même slip pendant un mois ! T'as pris ton état, t'as pris tes bagages ? On prend un jet, dans une heure, on y est ! Non mais un jet, mais t'as pas... Mais ça... On atterrit, je sais pas, aux Etats-Unis pour voir, je sais pas qui, moi, les Rolling Stones, ou... Ouais, elle conserve en fer, quoi ! J'ai une gueule à payer un jet, ça fait un peu cher, le cadeau, quand même ! Ouais, mais bon, avec des films collages et tout, ça te goûte pas grand-chose, quoi ! T'es en train de dire que tu penses que j'ai gratté un billet d'avion ? Pourquoi pas ! T'es quand même au courant que j'ai peur de l'avion ! Ah, ah, ah ! C'est là, la Stade de France ! Ah, merde ! Hé, Charles Le Gaulle s'est loupé aussi ! Oh, merde ! Ah ! T'es pas bon ! Je suis pas bon, on va voir ! Toi, tu me croyais pas ! Ah ! Petit indice sur Waze ! Bois de Boulogne ? C'est la direction du Bois de Boulogne, c'est pas... C'est ça, ton cadeau ! Je te mets nos Bois de Boulogne ! Franchement, là, c'est pas mal ! Franchement, si tu connais un peu Paris, c'est pas mal ! Bois de Boulogne ! C'est pas mal pour essayer de deviner mon bas ! Bois de Boulogne... Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? On sait ce qu'il se passe, mais à part ça ! T'as habité à Paris, quand même ! Ah, mais oui, tu vas à Lanchon ! Tu vas à Lanchon et t'es pour raconter à Lanchon ! Ah ouais ? Ouais, ouais ! Ça y est, ça y est, j'ai touché le Bois de Boulogne ! J'ai touché le Bois de Boulogne ! Bon, j'vois rien au Canada ! Et moi, tu sais que j'en ai vu plein, moi ! J'en ai vu plein, j'te jure ! Ils ont tous des T-shirts ! J'ai pas vu, j'en ai pas vu ! J'te jure, j'vois tous les T-shirts dite à l'heure ! Il fait semblant, tu fais semblant ! Ah non, j'te promets, j'ai... Putain, mais ils ont tous des T-shirts ! Ils me saoulent ! Ils sont en train de niquer ma surprise ! Avec leur T-shirt ! Ouais, je vais le trouver ! Il faut que je reconnais le T-shirt ! Ah ! Il a un T-shirt, c'est Décathlon ! Décathlon en concert ! J'vais bien deviner le T-shirt ! C'est Décathlon encore ! C'est encore Décathlon ! L'emblème de Scorpion ou des gens comme ça ! Ou un autre groupe ou... Ah ! J'ai vu ! J'ai vu ! T'es content ? J'ai vu la râpe du père ! Oh les on... Eh les râles existantes ! Je vois la barrage ! Bon, on est apparnis, on prend pas un jet pour aller les voir en Amérique ! Mais on va quand même les voir ! T'es content ? On va aussi ! Merci ! Putain, mais ils avaient tous des T-shirts avec la langue ! Mais j'en ai pas vu ! Je regarde, il y en a aucun ! Regarde là-bas ! Je suis très content ! C'était un peu un petit rythme ! Ça va être trop bien ! Ah, ça va être trop bien ! Tu goûtes à la... À la vie de... À la vie de... Ce que Marc m'a dit, c'est qu'il y a une terrasse VIP où en gros on pourra voir, mais après si tu veux qu'on va aller dans la fosse... Bon, on peut aller dans la fosse ! Voilà ! C'est une guinguette, c'est sympa ! Bon, maintenant je peux te le dire ! J'ai peur du coup, c'est ce que tu vas dire ! J'avais le choix entre trois trucs que j'ai hésité ! J'espère que j'ai bien choisi ! Il y avait des Rolling Stones ! Oui ! Queen ! Oui, oui ! Pas mal aussi ! Pas mal ! Il manque Freddy Mercury ! C'est ce que Marc m'a dit ! C'est Queen avec le nouveau... Le nouveau chanteur ! Le troisième, c'était quoi ? C'est vrai que Queen sans Freddy Mercury, regarde ! Bah ouais ! C'est sans maman ! Donc je t'ai bien choisi, ça va ? Ouais, ça va ! Ok, ça va ! On va prendre un burger ! Je pense que c'est la fin de la première partie ! Bah oui, j'ai hâte ! Il est temps d'aller écouter du rock ! Du rock'n'roll ! Tu veux vraiment être dans tous mes vlogs ! On est mignons ! On est mati mati ! Regarde ! Il y a écrit 2022 derrière ! Je sens que tu vas craquer ! Je vais craquer ! Tout le monde a ramené son daron ! C'est la réunion des darons ! On va faire un tour de tour ! Ah bah oui ! Vas-y ! Vas-y papa ! Ouais c'est une super bonne anecdote ! Allez ! Allez mon papa ! Pour vous resituer un petit peu, ça c'est Greg, le papa de Léa. Mais c'est surtout, et avant tout j'ai l'impression, le fan numéro 1 des Rolling Stones. Le gars connaît absolument toute leur vie. Du coup vous allez voir, il a plein d'anecdotes. Vas-y ! Qui est Richard ? Le guitariste de Stone. Non mais il a dit la chute trop tôt ! C'est que le temps que tu as l'air ! Qui est Richard et moi ? Non il l'a pas vu ! Ton père ! Ah non son père ! On dirait qu'on pourrait tous les deux ! J'ai pu que de l'eau ! Action ! Le père de Keith Richard est mort, il y a une dizaine d'années environ. Et Keith Richard avait l'urne avec les cendres de son père. Puis il a ouvert l'urne, et il y a un peu de cendres qui sont un peu tombés sur la table. Et Keith Richard explique, j'ai pas pu résister. J'ai sniffé. J'ai sniffé. J'en ai plein des anecdotes, si t'en veux plein il y en a plein. Il y en a plein. On va continuer le blog d'anecdotes à l'heure. J'en ai pas plein. Anecdotes de Greg. Anecdotes. Ici il n'y a aucun sponsor pour les Rolling Stones. Donc tu allais voir les Stones en concerts aux Etats-Unis. Et là ils avaient un sponsor. Et c'était une assurance pour une prévoyance retraite. Mais normalement il n'y a que ça. A Bruxelles en gros. Anecdotes. Anecdotes. Concert de Rolling Stones à Bruxelles. Il y avait la Croix-Rouge qui descendait les personnes avec leurs côtés roulants. Et qui les asseyaient. Parce qu'il y avait tellement de personnes âgées. Et c'était genre... Salut ! ... Est-ce qu'il y a une anecdote sur la chanson ? Euh... non. Pas l'anecdote. Anecdote ? J'ai la même guitare que Chris Pitchard. Pas pas. C'est qui ? Ah c'est le chorisme non ? Ah non c'est le nouveau batteur non ? Ah non c'est pas le nouveau batteur ? Il nous juge trop là. Non mais vous ! Non ! Non ! Non ! Pas d'application avec les choristes. Alors c'est quoi ? C'est quoi l'histoire ? Le choriste. Ah voilà ! J'ai eu bon ! Il y a un très court d'anecdotes là. Que Chris Pitchard en sa biographie a marqué que Mick Jagger avait une petite bite. C'est vrai. Et qu'il a dû démentir. Absolument il a démenti. Parce qu'il en a une moyenne. Il faut demander à Karl Abruni. Jack Sparrow. Johnny Depp. Il s'est inspiré de Chris Pitchard pour faire le personnage de Jack Sparrow. Comment il s'habillait ? Et Chris Pitchard lui a rendu en jouant son père dans le film. Il s'est inspiré de cette réunion de fans là ! Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas les mots ? Je n'ai pas les mots. Super, merci ma fille. Bon choix, bon choix. Très bon choix. Très bon choix. Tu vas rentrer tu vas faire ton saxo. J'ai envie de m'acheter une guitare électrique. Mais j'ai plus de place dans mon appartement. Bon là apparemment il y a une after party. Mais on y va surtout parce que c'est after party dessert. Il y a les desserts. Ah ça sent trop bon. C'était super. Combien sur 10 ? 10 sur 10 par exemple sur 10. Merci Lamination. Merci à eux d'avoir payé le cadeau pour mon père. Et je pense que demain je vais aller m'acheter une guitare électrique. T'Bibi. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada